Salut à tous, comment ça va ? J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Avant d'aller plus loin, je vous informe qu'une transcription est disponible et accessible à tous sur Patreon et j'ai mis un lien dans la description de l'épisode. Est-ce que vous avez aimé le dernier épisode avec Irénie et Orlan ? J'ai eu quelques retours ou feedback sur cet épisode et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que cet épisode était très intéressant et que c'était un bon challenge parce que ce n'était pas toujours facile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'abolition de la peine de mort en France. La peine de mort, c'est death penalty. Surtout, restez bien jusqu'à la fin. Stay until the end. Restez bien jusqu'à la fin car je ferai une version à vitesse normale de tout ce que j'ai dit. So I repeat everything that I said faster. Et au milieu de l'épisode, je vous parlerai d'un de mes films préférés et d'un ou d'une de mes artistes musicaux préférés. I did this last time. I told you about one of my favorite movies. I made you guess it actually. And I've also told you about one of my favorite music artists. So I'll do this again today. Alors la peine de mort, elle a existé dans beaucoup de pays et elle existe encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont aboli la peine de mort il y a bien longtemps et d'autres plus récemment. Le premier état en Europe, the first state, le premier état en Europe qui a aboli la peine de mort, c'est la Toscane. La Toscane aujourd'hui, elle se trouve en Italie et elle a aboli la peine de mort en 1786. En 1786. En France, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Il faudra attendre is we will need to wait. Il faudra attendre beaucoup plus longtemps avant l'abolition de la peine de mort. En 1791. En 1791. En 1791, deux ans après la Révolution française, l'Assemblée commence à débattre de la question de la peine de mort. Plusieurs écrivains, writers, plusieurs écrivains et hommes politiques français critiquent la peine de mort. Ils considèrent que c'est un acte immoral. En France, comme dans la plupart des pays, il était et il est toujours interdit, it was and it's still forbidden, il était et il est toujours interdit pour la population de tuer. Mais l'autorité pouvait tuer légalement. Les opposants à la peine de mort considèrent aussi que c'est un acte de vengeance et pas un acte de justice. Parmi les écrivains, among the writers, parmi les écrivains qui critiquaient la peine de mort, il y avait Victor Hugo. Victor Hugo, j'imagine que vous le connaissez. C'était un grand écrivain et poète du romantisme. Est-ce que vous connaissez le romantisme ? Romanticism en anglais. Le romantisme, c'était un mouvement intellectuel et artistique qui est né en Europe, that was born in Europe, qui est né en Europe vers la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme, il se concentre, it focuses, le romantisme, il se concentre sur les émotions et sur la nature. Plutôt que rather than, plutôt que sur la raison, la science et l'industrialisation. Donc, Victor Hugo, c'était un écrivain et un poète romantique. Il a écrit beaucoup de romans, un roman, c'est un novel. Il a écrit beaucoup de romans très connus, comme Les Misérables ou encore Notre-Dame de Paris. Il est considéré comme un des plus grands écrivains de la langue française et il était aussi très engagé politiquement et notamment, il était contre la peine de mort. En 1848, en 1848, démarre un nouveau débat pour abolir la peine de mort. Victor Hugo s'engage du côté des abolitionnistes. Les abolitionnistes, ce sont ceux qui soutiennent l'abolition de la peine de mort. Et ils prononcent un discours à l'assemblée. Un discours, c'est a speech. Ils prononcent un discours à l'assemblée. Je vous lis un petit passage de ce discours. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Est-ce que vous avez compris ? Partout où la peine de mort est prodiguée, c'est wherever the death penalty is imposed. Je vous lis à nouveau le petit passage. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. A l'inverse, à l'opposé, ceux qui soutiennent, those who support, ceux qui soutiennent la peine de mort, ceux qui sont pour la peine de mort, considèrent que la peine de mort est nécessaire pour montrer l'exemple et dissuader la population de commettre des crimes. Au final, il y a un vote à l'Assemblée et l'abolition de la peine de mort est rejetée. A la grande déception, la déception c'est disappointment, à la grande déception des abolitionnistes, dont Victor Hugo. Une des raisons de ce rejet, c'est qu'en 1848, l'Assemblée était très conservatrice. Il y avait beaucoup de députés conservateurs et il y avait aussi beaucoup de crimes en France, surtout à Paris. Donc, l'Assemblée ne voulait pas abolir la peine de mort. Au début du XXe siècle, le nombre de condamnés à la peine de mort a beaucoup diminué et le président gracie les condamnés. Le président gracie, qu'est-ce que ça veut dire ? Gracie, ça vient du verbe gracier. En anglais, on dit to pardon. En fait, le président de la République en France, il a ce qu'on appelle le droit de grâce. Le droit, c'est the right. Il a le droit de grâce. Le droit de grâce, ça permet au président de réduire ou d'annuler la peine d'un condamné. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. Et donc, aujourd'hui, le président de la République a également ce droit. Donc, le droit de grâce. Et donc, comme je disais, le nombre de condamnés à la peine de mort avait diminué à cette époque. Et le président graciait les condamnés. Donc, les abolitionnistes ont relancé le débat pour l'abolition de la peine de mort. Relancer un débat, c'est to reopen a debate. Ils ont relancé le débat pour l'abolition de la peine de mort. À cette époque, un des grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort, c'était Jean Jaurès. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jean Jaurès ? Jean Jaurès est aussi une grande figure de l'histoire de France. Jean Jaurès, il a participé à la création du Parti Socialiste. Do you remember the Parti Socialiste ? I told you about this party when I did an episode on the presidential candidates. It's a political party that is still existing today. Donc, Jean Jaurès, il a participé à la création du Parti Socialiste. Et il a fondé un quotidien qui s'appelle l'humanité. Vous vous souvenez ce que c'est un quotidien ? Do you remember ? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est un quotidien ? J'avais aussi fait un épisode sur la presse française. Et j'avais expliqué qu'un quotidien, c'est un journal, un newspaper. C'est un journal qui est publié quotidiennement. Quotidiennement is every day. Quotidiennement, donc, tous les jours. Jean Jaurès, il a aussi consacré les dernières années de sa vie à essayer d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a aussi consacré les dernières années de sa vie à essayer d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et il a été assassiné en 1914, en 1914, par un étudiant nationaliste. Bref, anyway, bref, je pourrais vous raconter encore plein de choses sur Jean Jaurès, mais ça demanderait un épisode entier. Et donc, Jean Jaurès était aussi opposé à la peine de mort. Mais il n'a pas réussi, he didn't succeed, il n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée et le peuple français. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à convaincre les Français ? En fait, à cette époque, donc au début du XXe siècle, la presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. « Monter », c'est « to rise ». La presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. Il y avait de plus en plus de petits journaux ou quotidiens qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. « Avoir lieu », c'est « to take place ». Qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. C'est quoi les faits divers ? So that's quite tricky to explain. I didn't find an equivalent in English, but it's very much used in French. « Un fait divers » literally means « a various fact ». In journalism, les faits divers are facts that don't fit into any category, politique, économie, internationale, etc. Et so they would all end up in one extra category where they would be put together even if they didn't have anything to do with one another in the first place. Most of the time, these faits divers would be accidents or crimes. Des accidents ou des crimes. Donc les journaux de la presse populaire parlaient de tous les faits divers qui avaient lieu. Et donc tout ça, ça créait un climat de peur. La peur c'est « fear », un climat de peur chez les Français bien sûr. Et dans ce climat de peur, au début du XXe siècle, un sondage, a poll, un sondage révélé que 74%, 74%, 74% des Français étaient en faveur de la peine de mort. Dans les années suivantes, in the next years, dans les années suivantes, les exécutions reprennent. Reprendre, c'est « to start again ». Les exécutions reprennent et le débat sur la peine de mort n'est plus très animé. Alors, dans quelques instants, on va voir comment l'abolition de la peine de mort a enfin été adoptée en France. Mais avant ça, on va faire une petite pause cinéma-musique. Comme la dernière fois, je vais essayer de vous faire deviner mon film du jour. Vous faire deviner, c'est « to make you guess ». Comme la dernière fois, je vais essayer de vous faire deviner mon film du jour. Alors, c'est un film en noir et blanc. C'est un vieux film qui est sorti en 1957. Quand on dit « un film est sorti », c'est « a movie was released ». Donc, c'est un vieux film qui est sorti en 1957. C'est un film américain et l'histoire se passe aux États-Unis. Et dans le film, un jeune homme sera potentiellement condamné à mort. Je reste dans la thématique. Et ce n'est pas un « spoil », c'est dans la synopsis. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le réalisateur du film s'appelle Sidney Lumet et un des acteurs principaux du film s'appelle Henri Fonda. Et il joue le membre d'un jury de 12 personnes. Vous avez deviné ? Je parlais du film « Twelve angry men ». En français, « douze hommes en colère ». « Être en colère », ça veut dire « to be angry ». Donc, « douze hommes en colère ». C'est un très beau film, très puissant, « very powerful ». C'est un film très puissant qui fait beaucoup réfléchir. That makes you think a lot. Qui fait beaucoup réfléchir. To tell you an anecdote, when I watched this movie, I was with some friends, and we were thinking, do we really want to watch a black and white movie, un film en noir et blanc from the 50s, des années 50 ? But then, we watched it, and at the end, we all said, this movie was incredible, and we were into the movie from beginning to end. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment ce film « Douze hommes en colère » ou donc « Twelve angry men ». Alors, maintenant pour la musique. Je vais vous parler d'un morceau de musique, a piece of music, d'un morceau de musique qui a été chanté, chanté, c'est to sing, qui a été chanté par un duo, par deux artistes qui sont français. Le premier, c'est un des plus grands artistes de la chanson française. Il était auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète, c'est singer, songwriter. Il était auteur, compositeur, interprète, mais il était aussi écrivain, acteur, peintre, painter, peintre et encore plein d'autres choses. Je dis « il était » I say he was. Je dis « il était » parce qu'il est décédé dans les années 90. He passed away in the 90s. Il est décédé dans les années 90. Il était très provocateur dans ses textes et il y a souvent eu des polémiques autour de ses chansons. Il a écrit plus de 550 chansons et il a connu un énorme succès en France mais aussi à l'international avec des morceaux comme « Je t'aime, moi non plus » Et l'autre artiste de ce duo, c'est une chanteuse, actrice, mannequin, qui a été une star mondiale et un symbole de l'émancipation des femmes dans les années 60. Elle a tourné avec des grands cinéastes. Elle a tourné donc « she shot ». Par exemple, un tournage d'un film, c'est « a film shoot ». Donc elle a tourné avec des grands cinéastes comme Jean-Luc Godard ou encore Henri-Georges Clouseau. Est-ce que vous avez deviné ? Je parlais de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot. Et la chanson qu'ils ont chantée en duo s'appelle « Bonnie and Clyde ». Donc c'est une chanson qui parle du célèbre duo de criminels américains Bonnie et Clyde. Cette chanson, « Bonnie and Clyde », c'est une de mes chansons françaises préférées. Dans la description de l'épisode, je vous ai mis un lien Spotify avec une playlist. I've put the song that I told you about last time and I'm going to put Bonnie and Clyde and a few other songs from Gainsbourg that I really like. So I'm going to make a little playlist of all the songs that I suggest. Et je me suis dit aussi que ce serait intéressant de vous aider à comprendre les paroles les paroles, c'est the lyrics, les paroles de Bonnie et Clyde. Et donc j'ai fait un épisode bonus pour tous mes Patreon où j'explique les paroles de Bonnie and Clyde. J'espère que ça va vous plaire. I hope you'll like it. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que c'est un très bon moyen d'apprendre du vocabulaire. So in this episode, in this bonus episode for Patreons, I explain the lyrics, I explain the vocabulary, the sentences, certain phrases, expressions, donc je pense que ça peut vraiment être, comme je disais, un bon moyen d'apprendre beaucoup de choses. Alors, revenons à notre sujet du jour, la peine de mort. Donc, au début du XXe siècle, les Français étaient en majorité en faveur de la peine de mort et le débat sur la peine de mort n'était plus très animé. Bien plus tard, en 1981, il y a 40 ans, 40 years ago, donc in 1981, bien plus tard, en 1981, il y a 40 ans, François Mitterrand est élu président de la République. Il est élu, donc, he is elected. François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand fait partie du Parti Socialiste, un parti de gauche, et l'abolition de la peine de mort faisait partie de son programme pendant la campagne présidentielle, même si, even if, même si l'opinion publique était encore, en majorité, en faveur de la peine de mort. En 1981, encore 61%, 61%, encore 61% de la population française était en faveur de la peine de mort. Robert Badinter devient ministre de la justice sous François Mitterrand. We say like this, under François Mitterrand, sous François Mitterrand. Robert Badinter devient ministre de la justice sous François Mitterrand. Robert Badinter, c'est encore une autre grande figure de l'histoire de France. Il est connu pour avoir fortement, strongly, pour avoir fortement défendu l'abolition de la peine de mort. En 1981, Robert Badinter fait une proposition de loi, une proposition de loi, c'est a bill. Il fait une proposition de loi pour abolir la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je voudrais vous faire écouter un autre extrait de ce discours, un autre passage de ce discours. Ça ne va pas être très facile, ça ne va pas être très simple à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, don't worry, ne vous inquiétez pas, on va décrypter ce passage ensemble juste après. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première, est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Donc Robert Badinter, il a dit ceux qui veulent une justice qui tue, ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là, donc those or those here, ceux-là sont animés par une double conviction. Qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. So here, I guess you can understand. Et la deuxième conviction, est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité. L'infaillibilité, en anglais, c'est infallibility. Donc, est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire so much that it can say, au point de dire que celui-là peut vivre, that this one can live, et que celui-là doit mourir, and that this one must die. Donc, je vous relis la phrase, ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre, et que celui-là doit mourir. Voilà, à méditer. En français, on dit comme ça, à méditer, to meditate, to be meditated. Quelques jours plus tard, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort en France. Donc, en 1981, la peine de mort a été officiellement abolie en France. Le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977. In 1977, le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977. À la guillotine. Il aura été guillotiné, donc décapité, beheaded. Because in France, when someone was sentenced to death, the person would be executed by guillotine. Maybe you heard about la guillotine because that's how Louis XVI, the king Louis XVI and Marie-Antoinette were executed after the French Revolution. They were beheaded by guillotine. And it was still the way that people were executed in France until the 70s. Donc, le dernier condamné à mort en France aura été exécuté en 1977 à la guillotine. Il aura été guillotiné, donc décapité. Donc, c'est la dernière personne à avoir été exécutée avant l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, la peine de mort existe encore dans beaucoup de pays, même si beaucoup d'études scientifiques ont montré que la peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes. Baissez donc to decrease. La peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes. En 2020, in 2020, en 2020, il y a eu au moins 483 personnes qui ont été exécutées. Une des grandes critiques par rapport à la peine de mort, c'est que la peine de mort est irrévocable. Irrévocable. You cannot go back. C'est que la peine de mort est irrévocable. De temps en temps, on entend parler d'erreurs judiciaires. Des femmes ou des hommes qui sont innocentés après avoir passé after spending, après avoir passé beaucoup d'années en prison. Et il y a eu plusieurs cas d'erreurs judiciaires pour des personnes qui ont été condamnées à mort. Dans beaucoup de cas aussi, les accusés avouent des crimes confess crimes, avouent des crimes sous la torture. Selon Amnesty International, according to, selon Amnesty International, en 2019, 18 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés. Aux Etats-Unis, jusqu'à aujourd'hui, 186 condamnés à mort ont été innocentés. Par exemple, en 1944, en 1944, George Steny a été condamné à mort et exécuté à l'âge de 14 ans. At the age of 14. À l'âge de 14 ans. Bien plus tard, much later, bien plus tard, l'enquête a été rouverte. The case was reopened. L'enquête a été rouverte et George Steny a été innocenté. Mais, à ce moment-là, il avait déjà été exécuté. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et maintenant, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai dit en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'abolition de la peine de mort. Comme je disais, la peine de mort, elle a existé dans beaucoup de pays et elle existe encore dans beaucoup de pays. Et le premier état en Europe qui a aboli la peine de mort, c'est la Toscane. La Toscane, donc, elle a aboli la peine de mort en 1786. En France, ça a été bien plus tard, c'est bien plus tard qu'on a aboli la peine de mort. Donc, en 1791, deux ans après la Révolution française, l'Assemblée commence à débattre sur la question de la peine de mort. Comme j'expliquais, il y a plusieurs écrivains, il y a plusieurs hommes politiques français qui critiquaient la peine de mort parce qu'ils considéraient que c'était un acte immoral. Donc, c'est immoral de plusieurs manières. par exemple, en France, comme dans la plupart des pays, il était interdit et il est toujours interdit pour la population de tuer, mais donc l'autorité pouvait tuer légalement. Les opposants à la peine de mort, ils considéraient aussi que c'était un acte de vengeance et pas un acte de justice. Parmi ces écrivains qui critiquaient la peine de mort, il y avait Victor Hugo. Victor Hugo, donc, comme j'expliquais, c'était un grand écrivain et un poète du romantisme. Donc, le romantisme, c'était un mouvement intellectuel et artistique qui est né en Europe vers la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme, il se concentre sur les émotions, sur une idéalisation de la nature plutôt que sur la raison, la science et l'industrialisation. Donc, c'est une manière beaucoup moins rationnelle d'approcher les choses. Victor Hugo, c'est un écrivain et poète romantique qui a écrit beaucoup de grands romans comme par exemple Les Misérables ou encore Notre-Dame de Paris et il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands écrivains de l'histoire de la langue française. Et Victor Hugo, il était aussi très engagé sur le plan politique, notamment, il était fortement opposé à la peine de mort. En 1848, il y a un nouveau débat pour abolir la peine de mort qui est lancé et Victor Hugo, il s'engage du côté des abolitionnistes, donc ceux qui soutiennent l'abolition de la peine de mort. Et il a prononcé un discours à l'Assemblée, donc je vais vous le relire plus rapidement. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. A l'inverse, ceux qui soutiennent la peine de mort, ils considèrent que la peine de mort est nécessaire pour montrer l'exemple, pour dissuader la population de commettre des crimes. Au final, il y a eu un vote à l'Assemblée, mais l'abolition n'a pas été adoptée. Elle a été rejetée et donc, comme je disais, c'était à la grande déception des abolitionnistes comme Victor Hugo. Une des raisons pourquoi l'abolition a été rejetée, c'est qu'en 1848, l'Assemblée, elle était très conservatrice. Il y avait beaucoup de députés conservateurs et il y avait aussi beaucoup de crimes en France, particulièrement à Paris. Donc l'Assemblée ne voulait pas abolir la peine de mort à cette période. Plus tard, au début du XXe siècle, le nombre de condamnés à la peine de mort a beaucoup diminué et le président gracie les condamnés. Comme j'expliquais, gracie, ça vient du verbe gracier et donc, en fait, le président de la République en France, il a le droit de grâce. Il a le droit de gracier des condamnés. ça veut dire qu'il peut réduire ou annuler la peine d'un condamné. C'était un droit qu'avait le roi à l'époque de la monarchie. Donc le nombre de condamnés à la peine de mort avait diminué à cette époque. Le président graciait les condamnés et donc les abolitionnistes se sont dit que c'était parfait, que c'était le bon moment, le bon timing pour relancer le débat pour l'abolition de la peine de mort. À cette époque, un des grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort, c'était Jean Jaurès. Comme je disais, Jean Jaurès c'était une grande figure aussi de l'histoire de France. Il a participé à la création du Parti Socialiste, il a fondé un quotidien qui s'appelle l'humanité et qui existe encore aujourd'hui. Et comme j'expliquais, un quotidien c'est un journal qui est publié quotidiennement donc tous les jours. Jean Jaurès il a aussi consacré les dernières années de sa vie à essayer d'empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a été assassiné en 1914 donc au début de la Seconde Guerre mondiale par un étudiant nationaliste. Donc Jean Jaurès il était fortement aussi opposé à la peine de mort mais il n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée et le peuple français. Comme j'expliquais à cette époque, au début du XXe siècle, la presse populaire et conservatrice montait beaucoup en France. il y avait de plus en plus de petits journaux qui parlaient constamment de tous les faits divers qui avaient lieu en France. Et j'expliquais les faits divers ce sont donc des faits qui ne rentrent dans aucune catégorie comme la catégorie politique, économique, internationale, nationale, etc. c'était donc des faits qu'on présentait dans une autre rubrique ou dans une autre catégorie et qu'on mettait un peu ensemble même s'ils n'avaient pas forcément de lien entre eux. Et ces faits divers c'était surtout des accidents ou des crimes. Donc les journaux de la presse populaire parlaient de tous ces faits divers donc beaucoup de crimes qui avaient lieu en France. Tout ça bien sûr ça a créé un climat d'anxiété, un climat de peur chez les français et donc dans ce climat de peur au début du XXe siècle un sondage a révélé que 74% des français étaient en faveur de la peine de mort. Dans les années suivantes les exécutions reprennent et le débat sur la peine de mort n'est plus très animé. C'est bien plus tard en 1981 donc il y a 40 ans que François Mitterrand a été élu président de la République donc il faisait partie du parti socialiste un parti de gauche et qu'il a relancé le désir d'abolir la peine de mort parce que donc l'abolition de la peine de mort ça faisait partie de son programme politique pendant la campagne présidentielle. C'était pas une décision qui le rendait très populaire parce qu'à cette époque l'opinion publique était un corps en majorité en faveur de la peine de mort. Les sondages de l'époque donc en 1981 montraient que 61% de la population française était un corps en faveur de la peine de mort. François Mitterrand il choisira Robert Badinter comme ministre de la justice et Robert Badinter comme j'expliquais c'est également une grande figure de l'histoire de France parce qu'il est très connu pour avoir fortement défendu l'abolition de la peine de mort. En 1981 Robert Badinter il fait une proposition de loi pour abolir la peine de mort. Je vous ai fait écouter deux petits extraits et donc je vais vous relire le deuxième extrait parce que c'est un extrait qui était quand même un peu complexe et intéressant quand même à essayer de comprendre. Robert Badinter il disait « Ceux-là sont animés par une double conviction qu'il existe des hommes totalement coupables c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes et qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. » Quelques jours plus tard donc le 18 septembre 1981 l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est officiellement abolie et comme je disais le dernier prisonnier qui a été condamné à mort qui a été exécuté en France il aura été exécuté en 1977 à la guillotine donc décapité. J'ai expliqué qu'aujourd'hui la peine de mort existe encore dans beaucoup de pays même si beaucoup d'études scientifiques ont montré que la peine de mort ne baisse pas le nombre de crimes et je disais qu'apparemment dans plusieurs pays c'est même l'effet inverse qui a été observé. En 2020 il y a au moins 483 personnes qui ont été exécutées et bien sûr une des grandes critiques contre la peine de mort c'est que la peine de mort est irrévocable on ne peut pas revenir en arrière. De temps en temps on entend parler d'erreurs judiciaires des hommes ou des femmes qui sont innocentés après avoir passé beaucoup d'années en prison et c'est également le cas pour des condamnés à mort il y a eu plusieurs cas d'erreurs judiciaires pour des personnes qui ont été condamnées à mort donc qui ont été condamnées à mort et après elles ont été innocentées. Dans beaucoup de cas également les accusés avouent des crimes sous la torture. Selon un ministère international en 2019 18 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés. Aux Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui c'est 186 condamnés à mort qui ont été innocentés. Et je donnais l'exemple de Georges Stigny en 1944 qui a été condamné à mort et exécuté à l'âge de 14 ans et bien plus tard l'enquête a été rouverte et Georges Stigny a été innocenté. Mais bien sûr à ce moment-là il avait déjà été exécuté depuis longtemps. Voilà j'espère que c'était pas trop compliqué trop lourd comme sujet c'est un sujet qui est pas qui est pas très facile mais je pense que c'est un sujet quand même assez important et j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine ciao 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 !